C'est la coordination des élèves et étudiants du Togo, une fédération des élèves et étudiants qui a été créée il y a deux semaines par la Ligue des droits des étudiants en collaboration, je dirais qu'en concertation avec d'autres majeurs généraux de divers autres établissements. Donc parmi ces majeurs généraux que l'on citait, les majeurs généraux du lycée Loméport, les majeurs généraux du lycée de Côte de Viacopée, les majeurs généraux du lycée de Bénédicotée, les majeurs généraux du lycée de Tocon-Est et bien d'autres élèves. Donc c'est ensemble que nous avons mis sur pied la coordination des élèves et étudiants du Togo, dont je suis l'actuel coordinateur général. Donc à côté de moi, à côté de mon gauche, il y a le secrétaire général de l'accord de cette coordination qui est élève au lycée de Nécona-Côte, qui fut entretenu un lycée majeur général. Donc à côté, à ma droite, il y a le secrétaire général à l'organisation qui s'appelle Petro, donc à ma droite, à l'extrême droite, il y a Abessime Ducot-Daniel, qui est le secrétaire administratif. Donc ce matin, nous avons convié pour parler de la situation qui prévaut actuellement dans la rue de Lomé, parce qu'on s'est rendu compte que depuis quelques jours, bref, depuis quelques semaines, les élèves se montent au créneau, descendent dans la rue pour manifester et dire non, qu'ils veulent suivre les cours, pour dire non au bâclage, au bâchotage de l'oeuvre. Donc sans plus tarder, nous allons commencer tout ceci par la lecture préalable de la déclaration luminaire et après nous allons essayer d'apporter quelque chose. Merci à vous. Donc je vais laisser la parole au secrétaire général de bien pouvoir lire la déclaration luminaire. L'occasion luminaire 2013-2016, bientôt 4 ans, cas d'éviter et se poursuivre sous nos yeux le funet spectacle animé par les enseignants avec la collaboration du corps enseignant. Au départ, les élèves, simples spectateurs, se sont muets et se transformés progressivement en acteurs principaux du scénario écrits par les syndicats des enseignants. Du coup, ces derniers ont successivement, depuis 2013 mars, organisé des manifestations et des marches pacifiques pour exiger le retour de leurs enseignants, le placard des cours, le bâchotage du programme et le bradage de leur avenir par un gouvernement insouciant et indifférent. Malheureusement, certains de ces manifestations, malgré leur caractère pacifique, ont eu pour infâmes conséquences, l'assassinat d'élèves et l'arrestation de leurs responsables. Dès lors, au Togo, une année académique normale est celle émeillée de grèves d'enseignants, de manifestations des élèves et de contre-manifestations du gouvernement. Considérant cette situation et mesurant son impact sur l'avenir des élèves et le devenu du Togo, la coordination des élèves et étudiants du Togo souhaitée demande à ce que tous les projecteurs de l'État soient mieux braqués sur la jeunesse scolaire en cas du savoir en vue de servir la nation togolaise. Aussi, considérant cette situation, les élèves du Togo, tous lycées confondus, réunis au sein de la société, refusent d'être les pédants de ce système, refusent de rester muets, silencieux et indifférents à la liquidation et à l'hypothèque de notre avenir. Par conséquent, la coordination des élèves et étudiants du Togo demande à tous les partenaires du système éducatif togolais de suspendre à tout financement du gouvernement aussi longtemps que celles-ci ne trouveraient pas de solution viable à la crise scolaire. La société demande à tous les instances nationaux et internationaux, épris de l'idée de protection des enfants et de la dépense des droits de l'homme, à obliger le gouvernement à régler la question enseignante et scolaire en vue d'une nation prospère, épanouie et apaisée. La société exige du gouvernement le respect de l'article 35 de la constitution togolaise, laquelle stipule que l'État reconnaît le droit de l'éducation et crée les conditions favorables à cette fin. La société invite à nous, très parents d'élèves, à assumer pleinement leur rôle de garantie des droits et intérêts de leurs enfants et leur demande de se joindre au mouvement scolaire et demande à tous les élèves à prendre en main leurs responsabilités. Par ailleurs, la société demande aux chefs de l'État de remettre véritablement au cœur de sa politique l'éducation des élèves et d'organiser les plus brefs délais, le Férum national de l'éducation, le coordinateur général Folé Satibi. Merci.